Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de nouvelles formulations qui arrivent sur le marché, des formulations à base de sel de la mer morte. On trouve maintenant des formulations qui ont pour nom sur le marché Dermacel, pour la dermatite atopique, pour le psoriasis, et encore une autre formulation contre les démangeaisons. Voilà, alors c'est sûr que toute la recherche va maintenant sur ces formulations pour prendre la relève des corticoïdes, et donc on a ce problème-là qui est majeur, puisqu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont beaucoup de mal à se sevrer des corticoïdes. Donc la solution, ce sont des crèmes à base de sel de la mer morte, et donc j'avais initié cette tendance-là dès mars 2010, donc on arrive maintenant exactement à dix années. Donc on a dix années de recul, et on voit l'évolution vers de telles formulations. Alors le nom c'est Dermacel, c'est une gamme que j'avais déjà découverte il y a un ou deux ans, mais alors j'ai vu les formulations, et elles contiennent certaines plantes dedans, je pense notamment contre la dermatite atopique, et je ne pense pas que ce soit tellement utile, parce qu'il y a de la bourrage dedans, et une autre plante encore. Contre le psoriasis, on a également la griffe du diable, par exemple, et ce n'est pas tellement utile. Alors je pense que pour l'instant, avec Masada, on a de très bonnes bases, et on a un très bon recul, avec des milliers de personnes qui l'utilisent. Et alors je voulais aussi préciser que on a eu la même tendance concernant les solutions pour les rhumes au niveau nasal, et avant on avait des vasoconstricteurs qui étaient très dangereux, parce qu'ils pouvaient augmenter la tension, provoquer des AVC, et les recommandations donc étaient de ne pas utiliser au-delà de cinq jours. Donc vous voyez le problème. Et l'industrie pharmaceutique a basculé vers des solutions à base d'eau de mer, ou des solutions donc isotoniques à 0,9%, ou des solutions hypertoniques, donc supérieures à 0,9%. Et on a vu l'évolution, par exemple Sanofi, qui commercialise du physiomère. Voilà, donc, toute cette tendance dans l'industrie pharmaceutique est en train d'évoluer par rapport à la population qui a changé complètement ses habitudes, et qui ne va pas aveuglément vers des solutions, des crèmes qui sont dangereuses. Voilà, donc, je vais mettre les liens pour Dermacel, que vous voyez donc quelle est la composition, et éventuellement, donc de les scanner avec avec Yuka, puisque maintenant il y a une application, cette application analyse tous les cosmétiques. Voilà, donc, bonne continuation avec l'essai de la mer morte, mais au plus simple, je pense que le mieux, c'est le Dermopin Masada et la crème légère Masada, et donc je précise encore que je n'ai aucun lien d'intérêt avec le labo qui commercialise donc Masada. Voilà, merci et bonne journée à vous. Sous-titrage FR ?